J'ai trois enfants, ils sont manipulés, je ne les vois plus depuis deux ans. Pour moi, ils sont sous emprise totale, sous contrôle total, oui, ça c'est clair. Et ces enfants, ils n'ont aucune indépendance de pensée. J'ai l'impression de ne plus pouvoir être un père, ou un père par procuration. Ils ont été dressés jour après jour à rejeter leur mère. Aujourd'hui, mes enfants, d'abord moi, pour moi, c'est les étrangers. Le pire, c'est la certitude de savoir que si on les croise dans la rue, on ne les reconnaîtra pas. Tous ces parents ont divorcé et depuis plusieurs années, ils ne voient plus leurs enfants. Des enfants qui, selon eux, seraient manipulés par leur ex-conjoint, conditionnés et programmés pour les haïr. Manon est dans la même situation. Il y a trois ans, elle a quitté son mari pour vivre avec un autre homme. Depuis, ses enfants refusent de l'avoir, une décision qui, d'après elle, n'est pas véritablement la leur. Ça, c'est une lettre que j'ai reçue chez moi. « Tu nous paieras ton égoïsme et ta décision de vivre avec l'autre. » Il y a écrit « enculé » qui est rayé. Ils ont dû se tromper, donc ça devait être un brouillon. Donc, ce n'est pas l'autre enculé, c'est l'autre chien bâtard, avec « bâtard » en capital. Donc, c'est signé Marianne. Et PS, on a réussi à te mettre dans la boîte. Donc, dans l'enveloppe, je sors. C'est séché, heureusement, mais c'est une petite boîte pleine de merde. Quand j'ai reçu ça, j'étais sidérée, mais je ne peux pas vous le décrire tellement c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est des termes que j'ai entendus déjà par leur père au téléphone plusieurs fois. Pour moi, ça représente la preuve que mes enfants sont manipulés. Là, c'est un email qui s'adresse à Salope, écrit en gros et puis souligné deux fois. « Tu t'es fait soigner, t'es plus folle. » Et puis, la dernière phrase, c'est « on aime te voir tournoyer avec ton copain quand on tire la chasse d'eau. » Paul Bensussan est psychiatre, expert auprès des tribunaux. Son rôle est d'analyser les témoignages et les écrits d'enfants. Il tente de décrypter les lettres reçues par Manon. Selon toute vraisemblance, la plupart des experts décèleraient, dans des propos de ce type, une contamination par le parent aliénant. Dans ce cas précis, on a quelque chose qui est fréquemment retrouvé dans ces situations. C'est le fait que l'enfant adopte les préoccupations de son parent. Préoccupations ordurières sur la sexualité du parent avec le nouveau conjoint. « Tu penses à nous quand tu baisses avec ton chien. » Négation de l'instinct maternel. Même une truie et une chienne se battent pour récupérer leur petit. Donc on voit les enfants comme ça, adopter et reprendre à leur propre compte, en bons petits soldats, les préoccupations de leurs parents. Il y a quelques mois, le docteur Bensussan a examiné une autre affaire dans laquelle il suspecte le même processus d'aliénation. Je vous donne l'exemple de cette petite fille écrivante à son père. Pratiquement à chaque page d'une lettre extrêmement violente. « Papa, maman n'y est pour rien dans ce que j'ai écrit. » À la page suivante, « Ne crois pas que maman m'a dit ce que j'allais écrire. » Et enfin, au cas où le message encore ne serait pas passé, en PS, « Merci de ne pas croire que maman est derrière moi et ne t'énerve pas s'il te plaît. » On peut dire que si cette petite fille avait envie de faire passer le message exactement inverse, c'est-à-dire « J'écris le revolver sur la tempe, elle ne s'y serait pas prise autrement. » Pour tenter de garder un lien avec ses enfants, Manon continue de leur écrire des lettres sans savoir si Alexandre et Marianne les liront un jour. « Pour moi, c'est difficile. C'est difficile, oui. » « Qu'est-ce qui est difficile ? » « D'écrire à des enfants qui sont à moi et que je ne reconnais pas. » Par contre, j'ai un cahier sur lequel j'ai beaucoup plus de facilité à écrire puisque là, je leur écris librement tout ce que je ressens. Mais là, j'arrive à leur dire que je les aime plus facilement que dans la lettre. Et j'écris. Là, j'écris aux enfants que j'ai connus. Comment une maman qui est séparée de ses enfants peut réagir ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? « Sur le court terme, c'est très mal parti. Moi, je serais plutôt pessimiste sur la possibilité de recréer un lien de force, en quelque sorte. Mais sur le long terme, il y a toujours possibilité de renouer quand l'enfant sera devenu indépendant du parent manipulateur. » « Quel adulte on devient quand on a été un enfant qui a été manipulé ? » « À l'occasion de conflits de couple, à l'occasion de problèmes avec ses propres enfants, c'est là où on retrouve qu'il y a eu une amputation à l'époque, dont sa propre enfance. Un enfant qui a été manipulé étant petit, quand il devient lui-même parent, risque, a plus de risques qu'un autre, d'être dans une position un peu totalitaire avec ses propres enfants. » Depuis quelques semaines, Manon est entrée en contact avec une association. Tous victimes, ses parents tentent de comprendre les mécanismes de la manipulation dont sont victimes leurs enfants. « Absolument rien faire. Moi, c'est tout redoublement au changement d'école. » « Un jour, parce que vous vous êtes marié avec une personne, et qu'un jour, ils considèrent que les enfants que vous avez, à cette personne, ils sont pris en otage et ils deviennent une arme contre vous. » « Mais eux, est-ce qu'ils croient à ce qu'ils disent quand ils disent des mensonges ? Quand ils nous accusent de choses abominables ? Quand ils inventent des faits qui n'ont jamais existé ? Est-ce qu'ils y croient ? » « Ils sont complètement pollués. C'est un discours qui n'est pas le leur pour avoir été dire ça. C'est bien qu'il y a un conditionnement derrière. » « Ils sont tellement reprogrammés que tous les souvenirs, les bons souvenirs du passé ont été complètement éliminés. » « Moi, j'ai eu l'impression d'avoir affaire par moments à presque des phénomènes de possession. » « C'était assez hallucinant. » « Moi, les amis ont déclaré au pédopsychiatre, « Chez mon père, je suis au paradis, je vois des anges sur des petits nuages. Et chez ma mère, je n'arrive pas à dormir parce qu'il n'y a que des démons et des sorcières. » « Je suis dans l'enfer. » « J'ai un peu démissionné. Je ne sais pas vraiment comment gérer ce problème. » « Mon seul recours, c'est un peu d'être avec vous. » Des arrois psychologiques pour ses parents, des arrois juridiques aussi. Aucune loi n'existe en matière d'aliénation parentale. La manipulation mentale n'est pas reconnue. Et il n'y a strictement rien sur le plan juridique qui permet d'enrayer le processus d'aliénation parentale. La justice, au sens large, contribue à ne pas casser ce système et donc à répondre en sens contraire de l'intérêt de l'enfant. Manon tient à envoyer des cadeaux à ses enfants. Il y a quelques jours, elle leur a fait parvenir un disque qui lui évoque de nombreux souvenirs. « Est-ce que j'entends ce prélude de Bach ? » « Ça me rappelle tout ce que j'ai perdu. Tout le bonheur qu'on avait et qu'on n'a plus. » « J'ai envie de les retrouver, mais de les retrouver pas haineux et hargneux. » « Simplement, à la limite, j'aimerais bien que demain, ils me téléphonent et qu'ils me téléphonent gentiment. » « Juste ça. » « Qu'ils m'appellent et qu'ils me disent, ben voilà. » « Qu'ils me disent qu'ils m'aiment et qu'ils ont envie de me voir. » « Qu'ils m'appellent et qu'ils m'appellent et qu'ils m'appellent et qu'ils m'appellent. »